des milliers partout au monde mesdames et messieurs branchés sur congo live télévision soucié bien évidemment de la situation sécuritaire qui prévient dans l'est du pays la guerre d'agression toujours d'actualité les rebelles m23 il faut le préciser sont toujours appuyés par l'armée rwandaise on voit aussi l'armée hougandaise et quand on parle de ces pays mesdames et messieurs comprenez qui a aussi des grandes puissances qui sont derrière pour mettre en difficulté la république démocratique du congo pour stopper toutes les avancées sur les plans diplomatien sur les plans des développements que la république démocratique du congo voulait surtout amorcer et avec tout ça nous sommes entrés de vous servir mesdames et messieurs nous sommes entrés de vous donner les informations qui cadrent avec cette situation dans le territoire des masses ici dans le territoire des rutschouroux même dans le territoire des niragongo il ya des nouvelles alors comme vous le savez les week-ends derniers et tout juste au début de cette semaine les affrontements se sont beaucoup plus concentrés une fois des plus autour de la cité des saké alors contrairement à d'autres affrontements cette fois ci les forces armées de la république démocratique du congo et les jeunes patriotes ouazalendo se comportent très bien pourquoi j'ai dit qu'ils se comportent très bien parce qu'avec tous les axes qui ont été attaqués par l'ennemi il faut tout de même signaler une très bonne détermination des forces de défense de la république démocratique du congo qui sont toujours aussi appuyés par des pays aux zones des organisations partenaires là je cite la sadek et il ya aussi dans les cadres des accords bilatéraux que la république démocratique du congo a conclu avec les bourrondis les troupes de l'armée bourgonnaise sont aussi en république démocratique du congo et vous le savez ça a même créé encore une fois cette escalade des tensions entre les bourrondis et les rwandais jusqu'à ce que les bourrondis à juger bon de fermer ses frontières avec les pays des pôles kagami alors je reviens justement sur les différents actes qui ont été ou disons qu'ils sont même concernés par ses affrontements jusqu'à là dans les territoires des masses ici où on signale même certaines collines sur plomba cette cité qui sont les théâtres des affrontements et les m23 ont été délogés dans certaines collines alors il ya d'abord l'axe saké mouchaki les frdc se comporte très bien parce que les m23 ont lancé des attaques sur ses axes on parle l'axe saké mouchaki axe ngongu karuba l'axe nyanyé qui vouillait voilà donc ces trois axes qui ont été voilà concernés par ces attaques les frdc se sont très bien comportés voire même les patriotes wasalendo jusqu'à ce qu'ils ont réussi à prendre certaines collines qui dorénavant était occupé par les m23 les m23 qui juste une petite provocation des wasalendo et ils ont cédé jusqu'à qu'ils ont commencé à mener des offensives des grandes envergures et raisement les phares dc non seulement qu'ils se sont bien défendis ils ont même réussi voilà les wasalendo et les phares dc ils ont réussi à prendre certaines collines alors c'est pas grand chose jusqu'à là mais ce sont des avancées sur lesquelles on peut s'appuyer pour voir comment est-ce qu'on peut avancer avancer et prendre même les six sur l'ennemi une fois de plus les déloger dans les circes et les grandes positions les positions beaucoup plus importantes qui l'occupe et je crois que ça peut arriver mesdames et messieurs tenant compte justement de la détermination en tout cas si vous voyez même vous essayez un peu des vous rapprocher des forces armées de la république des éléments des phares dc de wasalendo sur l'air position autour des sacs et mesdames et messieurs il ya ni aujourd'hui de dire on peut espérer quant à la suite et c'est pour cela comme vous le savez les bombes ont été largués alors avant d'y arriver il faut aussi si on peut parler de ce qui se passe dans les territoires des ruts chourou nous signalons aussi une résistance des gènes la résistance se résime à quel niveau une résistance parce qu'aujourd'hui les gènes refuse d'intégrer les rangs des m23 on les a imposé des enrôler dans les rangs des m23 mais ils ont refusé alors en refusant il faut aussi préciser que ces gènes aujourd'hui sont exposés même non seulement aux menaces même à des exécutions sommaires opérées bien sûr par les m23 ces gènes là parce qu'ils ont refusé de s'enrôler dans les rangs des m23 nous sommes dans les territoires des ruts chourou et refusé catégorique des gènes congolais et surtout et parmi et il ya même des mineurs qui ont été qu'on l'est qu'on a et c'est un pays a déforcé en fait d'être qu'ils intègrent les rangs des m23 mais ils ont refusé catégoriquement alors mesdames et messieurs voilà pourquoi je suis en train de le dire cette détermination patriotique qui aujourd'hui est entrée à d'animer les congolais est entrée d'animer ses compatriotes dans les territoires des ruts chourou dans les territoires de niagongo et d'autres dans les territoires des masses ici il faut justement saluer c'est là jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils sont exposés leur famille aujourd'hui sont menacés par les m23 et allez y comprendre vous vous rappelez même de ces massacres qui a été aussi perpétrés par les m23 à kikoukou voire même dans toute la chefferie des buiteaux il ya des massacres qui ont été opérés là bas et c'était par rapport à cette désobéissance de la population vis-à-vis des m23 alors on a aussi les jeunes gens les mineurs la plupart d'entre eux qui ont refusé aujourd'hui d'intégrer les rangs de m23 et la plupart on les a enlevés on les a même tuer la session des massacres qui ont été qui sont qui s'est perdue qui se déroule même dans les territoires des routes ou comment vous pouvez les constater alors c'est quelque chose qu'il faut saluer voilà respect en tout cas à ces jeunes à congolais alors en revenant dans les territoires des masses ici autour des sacs et ou disons à mon bambiro il faut dire que des positions de l'armée et ses partenaires là nous avons la sadek les bourrondis et d'autres pays les potions d frdc ont été une fois des pistes ciblées par des bombes larguées par les m23 les m23 qui se retrouve voilà dans certaines collines en profite déjà pour larguer des bombes à moubambiro beaucoup de bombes ont été larguées avant-hier même plus tard dans la nuit et il faut tout de même signalé qu'il ya même des dégâts à ce qui concerne même si c'est ces tirs même les les troupes ou disons les éléments de la monisco ont été aussi ciblés on parle de cet élément touché voilà mesdames et messieurs comprenez que la menace est loin aussi n'est pas toujours écarté mais voilà pourquoi des stratégies sont en train d'être aussi amorcé ou disons développé pour permettre au à la république démocratique du congo justement de retrouver l'intégrité de son territoire les frdc ont cette mission des protéger l'intégrité territoriale et voilà pourquoi aujourd'hui ces éléments ne dorment pas ils sont en train de tout faire pour récupérer justement ces ces entités alors par rapport voilà à cette tirant les bombes à moubambiro jusqu'à là il faut dire il ya cette accalmie qui s'installe petit à petit mais c'est ça aussi les jets de l'ennemi lui il laisse un peu de faire passer les messages en arcades des bombes et puis nous on va dire oui donc l'ennemi est toujours en mouvement donc l'ennemi est toujours en position des forces voilà pourquoi il est en train de faire ça mais c'est pas les cas c'est plutôt une diversion dans laquelle l'ennemi est entré aujourd'hui de se caractériser et c'est pour montrer à la face du monde qu'ils contrôlent la situation et pourtant c'est pas les cas parce qu'avec les affrontements les week-ends dernier voire même un débit de cette semaine les affrontements n'ont pas été en faveur de l'ennemi oui il s'est illustré dans des offensives beaucoup plus avec des grandes envergures mais il s'est retrouvé encore une fois en difficulté face à la détermination des jeunes patriotes oua zalendo alors là l'avancée de l'ennemi stoppé aussi à sir kanyabayonga parce qu'après avoir récupéré plusieurs agglomérations dans le territoire de ruchuru l'ennemi voulait aussi avancer vers kanyabayonga kanyabayonga il faut le préciser parce que c'est la grande agglomération aujourd'hui qui regorge tous ces déplacés qui ont quitté les territoires de ruchuru qui ont quitté windi qui ont quitté la grande chefferie de buito aujourd'hui en tout cas 90% de toutes ces populations se retrouvent à kanyabayonga d'autres sont allés un tout petit peu plus loin dans les territoires des houlubéraux alors l'ennemi voulait avancer vers un kanyabayonga et récemment je vous ai parlé hier de la vigilance des fardis et voilà les fruits l'avancée de l'ennemi l'ennemi a été stoppé dans tout ce qu'il voulait aussi faire comme avancée dans kanyabayonga alors c'est quelque chose qu'il faut tout de même saluer mais l'ennemi dont les fardc ne vont pas aussi se limiter du fait de stopper l'avancée du m23 à kanyabayonga parce que la détermination et c'est les porte-parole des fardc dans les opérations socola dans les grands noms lui-même qui a confirmé cela parce qu'avec la menace sira kanyabayonga déjà on peut dire les territoires des loubéraux se sentaient déjà menacé et quand on parle du territoire des loubéraux c'est au niveau des opérations socola dans les grands noms et les portes et paroles s'est exprimé quand à ces 10 ans même que les fardc ne vont pas juste resté là pour stopper l'avancée de l'ennemi sur kanyabayonga les fardc qu'est ce qu'ils vont faire elles vont même entrer en action souper en tout cas c'est dans quelques jours si pas quelques heures les fardc vont entrer en action pourrait prendre windi on parle des windi on parle aussi des kmb aux rebelles m23 parce que ces entités sont jusqu'à là occupé par les m23 qu'est ce que les fardc vont faire d'abord un stop à l'avancée de l'ennemi vers kanyabayonga elles vont tout faire aussi pour les les repousser ou disons l'anéantir dans ces entités là windi et kanyabayonga et kalembe parce qu'il faut tout de même le préciser ses répliques stratégiques je préfère le dire cette fois ci ainsi c'était un réplique stratégique des fardc pour quitter windi parce que la menace on peut dire il y avait même à quelques traîtrises signalé ça et là où les fardc se sont retrouvés dans une position dans une position où l'ennemi les avait même entouré alors en trouvant même un chemin pour quitter windi c'était par chance alors les fardc ont quitté windi mais elles sont en train de tout faire pour revenir à windi et anéantir l'ennemi on parle des windi et kalembe je vous assure ça va se faire parce que des stratégies qui sont en traité d'être développés vont permettre aux fardc des biais mais arrivé alors mesdames et messieurs il faut aussi préciser que en tout cas ça nous insistons sur ces points la prise en charge des déplacés la prise en charge des déplacés aujourd'hui ça ça devient un casse-tête dans la mesure où aujourd'hui les familles sont d'abord nombreuses dans les camps des déplacés si on peut se limiter d'abord je ne dis pas que je suis en train de minimiser les conditions dans lesquelles les déplacés à kanyabayonga se retrouvent je ne minimise pas ces conditions pourquoi je suis en train de faire une petite je ne vais pas mélanger les deux aspects pourquoi je n'ai pas de main mélanger parce que les déplacés de kanyabayonga jusqu'à là non ici aucune assistance humanitaire depuis qu'ils sont là bas ça va faire bientôt des semaines mais ils n'ont récit aucune assistance humanitaire et précise très bien toutes les missions que ce soit les ong humanitaires n'ont pas encore été là mais il ya quand même des constats qui ont été faits par ces quelques ong mais c'est pas si le gouvernement pour sa part a déjà fait quelque chose mais il l'assistance jusqu'à là n'est pas encore venu aucune assistance à kanyabayonga au moment où on parle de plus des des 5000 ménages s'il vous plaît des 5000 ménages qui se trouvent à kanyabayonga et ses environs d'autres à l'oubéro on peut retrouver dans des familles d'accueil quand vous êtes dans une famille d'accueil c'est déjà une charge supplémentaire pour ces familles là alors il ces familles doivent aussi être assistés je ne dis pas de les assister en grande quantité mais vous pouvez faire les minimum pour répondre aux besoins primordiaux qui vont leur permettre aussi des faits et des des gens se retrouver dans une prise en charge qui va leur faciliter la tâche mais si ce n'est pas encore fait mesdames et messieurs ce sont des charges qui vont peser très long qui vont peser même lourdéma sur toutes ces familles mais à kanyabayonga comme je le disais aucune assistance différemment de ce que nous voyons en ville de goma je ne sais pas s'il ya une priorité qu'on réserve aux déplacés c'est tout va à goma voir même dans ses alentours et c'est ce qu'ils sont aujourd'hui atteint pas peut-être vous allez dire l'accès d'un train à payer on la pose problème oui j'ai fait accepter mais si vous prenez d'abord la direction du grand nord vous pouvez prendre béni boutembo loupé ou voilà et facilement vous pouvez atteindre kanyabayonga et là vous pouvez assister ses compatriotes mais si ce n'est pas fait mesdames et messieurs allez y comprendre qu'on peut douter même de votre capacité d'intervention ne nous amener pas jusqu'à ce point voilà pourquoi nous sommes en train de vous appeler à bien faire les choses bien jouer votre rôle parce qu'il ya des financements qui sont aujourd'hui obtenus par ces ong alors ces financements sert à quoi c'est ça la question que nous sommes en train de nous poser si ce financement sert à quoi aujourd'hui pourquoi les congolais aujourd'hui c'est simple en quelque sorte dans une difficulté totale dans les camps où ils sont comme des déplacés alors l'essentiel doit être aussi être fait à goma si vous allez à boulengo si vous allez à moubou ga on peut on enregistre même trois à quatre camps des déplacés il ya même d'autres cas en sous le surtout les camps de nous et au nord de la ville on a les camps des don bosco caña routine ya depuis les vols l'éruption du volcan niragongo 10 20 mai 2021 il ya des déplacés qui sont aujourd'hui à dans la caña routine ya et aux alentours voilà des gagnants routine ya nous sommes dans les histoires de niragongo alors il faut faire quelque chose l'épée que vous avez mesdames et messieurs là je suis en train de m'adresser à vous individuellement si vous nous suivez n'attendez pas qu'il y ait un groupe qui va les faire vous individuellement si vous êtes en train de nous suivre faites quand même des gestes significatifs pour ses compatriotes pouvez les assister on ne vous demande pas grand chose fait à mes besoins par rapport à votre capacité par rapport à ce que vous avez fait quelque chose pour ses compatriotes et il ya même je peux dire des charges qui seront même si porté ça et là parce que c'est un acte sanitaire récemment on a vu des on a même mis à effectuer des descentes voilà dans les camps au niveau des des moukonga où il y avait justement cette carence on a vu les compatriotes en difficulté même pour couvrir leurs abris provisoires parce que c'est avec des 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 planches et quelque sorte en tout cas qu'ils essaient un peu des maîtres des petits arbres qu'ils essaient un peu des d'arranger pour avoir accès un tout petit paix dans ces ménages provisoires c'est comme ça que j'ai fait les appeler parce que c'est ça n'a rien à voir en tout cas des abris où les gens peuvent aussi se sentir à l'aise alors qu'est ce qui a été fait il ya des bâches qui ont été distribués là bas des bâches pour permettre d'abord dans cette session voilà les bébés ce sont là les besoins aujourd'hui urgent qu'elle est conqué ses compatriotes on voulait être assisté voilà et ça a été fait mais c'est pas suffisant parce que quand on voit toutes ces familles mesdames et messieurs c'est c'est très insignifiant voilà pourquoi nous sommes en train de revenir vers vous pour faire des actes aussi importants par rapport à ses compatriotes je sais que ça vous tique un tout petit peu là où vous êtes partout en tout cas chers compatriotes il faut faire ces gestes là pour nos compatriotes alors on va donc terminer je tiens tout de même à vous donner les numéros par lesquels vous pouvez aussi nous écrire et à mesure du possible demander d'autres informations d'autres orientations par rapport à cette situation quand je parle de la situation c'est d'une manière générale oui il ya l'insécurité les voisins ne sont en train de se battre les fr dc contre l'ennemi il ya l'aspect humanitaire qui entre en ligne des murs où les congolais aujourd'hui doivent aussi être assisté si cela n'est pas fait mesdames et messieurs où est ce qu on peut aussi venir et dire qu'on a cet esprit c'est sens d'humanisme aujourd'hui ça ne passe pas alors je sais que vous allez faire des gestes je les dis vous individuellement si vous êtes en train de nous suivre je ne parle pas parce que vous êtes des milliers entre nous suivre mais là je m'adresse à chacun individuellement qui peut faire des gestes qui peut faire des actes aussi dans les cadres humanitaires pourquoi nos compatriotes se sentent aussi je vais dire assisté par l'air semblable alors on va donc terminer par là mesdames et messieurs tout est bien qui finit bien les y comprendre je vous exhorte une fois de plus de partager massivement toutes ces productions si vous avez la possibilité de partager les liens à d'autres compatriotes pouvez les faire sans problème n'hésitez pas aussi de faire des commentaires n'hésitez pas aussi d'aimer toutes nos productions fait des commentaires des remarques en tout cas sont les bienvenus des fois nous lisons aussi et voilà pourquoi prochainement nous venons pour améliorer c'est comme ça mesdames et messieurs tout montrer des travaux et voilà pourquoi il ne faut pas n'hésitez pas de commenter n'hésitez pas aussi de partager n'hésitez pas de faire associer d'autres compatriotes qui peut-être ne savent pas ou on dit mal à avoir facilement accès à toutes ces informations vous avez cette possibilité de les mettre aussi au courant de tout ce qui se passe et surtout abonnez vous n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour suivre ou disons pour obtenir en temps réel tout ce que nous faisons comme production alors ici d'abord nous nous focalisons sur tout ce qui se passe dans la partie orientale du pays et ça passe sans problème demain c'est un autre jour mesdames et messieurs ça sera un plaisir pour nous de vous comptez nombrer encore une fois entrer de nous suivre sur congo live télévision je vous exhorte encore de bien prendre soin de vous parce que nous voulons voir entrer de nous suivre surtout quand vous commentez nos productions alors on se fixe rendez vous demain pour un autre numéro des décryptages sur congo live télévision